... Bienvenue Manon, parmi nous. Alors, pourquoi ce sujet ? J'ai fait des recherches sur RSF et le cas de Rabat Karech est sorti plusieurs fois. C'est un cas injuste. Injuste parce que Rabat Karech a été réduit au silence et je suis là pour porter sa voix. D'accord, je te laisse porter sa voix. C'est à toi. Un an d'emprisonnement pour avoir relaté des faits, dont 26 semaines où Rabat Karech a été privé de sa famille, de sa vie. La cause ? Avoir seulement relaté des faits, avoir seulement exercé son métier, qui consiste à informer le public. Oui, Rabat Karech est journaliste et reporter. Il a déjà écrit des milliers d'articles, également correspondants pour son quotidien Liberté. Ce journal a été créé après les événements d'octobre 1988, en Algérie, qui, pour rappel, qui étaient des émeutes et manifestations non contrôlées, ayant causé de nombreux morts et dégâts matériels. Le journal paraît en juin 1992. Sa devise, toujours d'actualité 30 ans après, le droit de savoir, le devoir d'informer. Le journal a continué de publier, même après les attaques terroristes ayant tué quatre de leurs journalistes durant la décennie noire. Remontons à présent le temps ensemble. Nous sommes le 18 avril 2021, en Algérie, démocratique et populaire. En toute liberté, Rabat Karech écrit un nouvel article dans son quotidien. Il y raconte la colère des Touaregs au cours de manifestations dans leur région de la gare, concernant les décrets, fixant les limites territoriales des wilayas, nouvellement créées, et dénonçant un processus d'expropriation de leurs terres, ainsi qu'une dépossession des richesses minières, et gazières. L'Algérie, falloir déjà face à une grave crise socio-économique, et sur la défensive face au mouvement de l'Irak. Une série de manifestations ont lieu depuis 2019, pour protester principalement contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, à un cinquième mandat présidentiel. pour faire taire le Irak. Le gouvernement en place n'hésite déjà pas à poursuivre en justice des journalistes, accusés de semer la discorde, de menacer l'intérêt national, ou encore d'être corrompus. Rabat Karech, en écrivant cet article, va également en faire les frais. Convoqué par la police le jour même de sa parution, il a passé la nuit en garde à vue. Présenta la justice le lendemain, pour être immédiatement incarcéré. Le voilà inculpé et écroué. La justice algérienne lui reproche plusieurs chefs d'inculpation, la diffusion d'informations pouvant provoquer la ségrégation, la haine, l'attente à l'ordre public, l'atteinte à la sûreté et l'unité de l'État. Plusieurs mois avant son arrestation, Rabat Karech avait été harcelé par la police, lui imposant des interrogatoires fréquents, portant sur son travail et ses sources. La loi était censée protéger l'origine de ces informations, comme elle devait le protéger. La loi était censée protéger le droit d'expression et la liberté de la presse. Journaliste de conviction, Rabat Karech n'a pas cédé à ces menaces et restait fidèle encore et toujours à la devise de son quotidien. Le droit de savoir, le devoir d'informer. Durant son procès, des avocats et des journalistes de renom sont venus le soutenir, comme Mostefa Bouchachi, avocat, mais aussi homme politique. Monsieur Bouchachi était président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme de 2007 à 2012. Des voix pour défendre Rabat Karech, des voix pour défendre la liberté. Il risquait alors trois ans de prison, incarcéré à Tamandrasset, au sud d'Alger. N'oublions pas que son procès s'inscrit dans un contexte politique très particulier. Le gouvernement algérien a en effet maintenu un référendum constitutionnel tenu en pleine pandémie de Covid-19. Seuls 23% des électeurs se sont rendus aux urnes et 66% d'entre eux ont approuvé cette révision constitutionnelle. Se sentir citoyen d'une telle société devient très difficile. Comment peut-on continuer de raisonner ? Comment voter sans information ni éclairage libre diffusé par la presse ? Peut-il rester quelque chose de la démocratie sans liberté de presse ? Les autorités algériennes sont appuyées sur le code pénal voté le 22 avril 2020 pour criminaliser la diffusion de fausses informations portant atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'État et ainsi réprimer la presse. Les journalistes algériens sont maintenant baïonnés. L'incarcération de Rabat Karech est une énième preuve que l'article 54 de la nouvelle constitution n'est plus qu'une illusion en Algérie. Cet article qui devait garantir la liberté de la presse précise toutefois qu'il ne doit pas attenter à la liberté, aux dignités, aux droits d'autrui et doit rester dans le respect des constantes et valeurs morales, religieuses et culturelles de l'État. Avec cet article qui reste imprécis et sujet d'interprétation, Rabat Karech n'avait alors plus aucune chance d'échapper à la prison. Durant plus de 26 semaines, le droit était bafoué. Bafoué par le non-respect de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La justice algérienne a donc fait son choix. Rejeté la liberté d'expression et d'opinion de Rabat Karech. Bafoué par le non-respect de l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Une seconde fois, cette même justice a sûrement oublié que tout individu doit être égal devant la loi. Cette situation inquiétante a fait l'objet d'une communication officielle du rapporteur de l'ONU au gouvernement algérien. Ce dernier dénonce le caractère illégal des procédures judiciaires visant des centaines de journalistes, de militants, de défenseurs des droits de l'homme qui ont été poursuivis indûment en justice sous des accusations liées au terrorisme. Les responsables onusiens pointent du doigt les dépassements du régime algérien et dénoncent une politique de répression systématique en violation des obligations internationales. et ce, en toute impunité. Les Algériens peuvent-ils disposer d'une information neutre et réaliste ? Peut-on continuer à se sentir libre sans droit de presse ? Peut-on vraiment être encore libre en Algérie aujourd'hui ? L'Algérie se situe 146e sur 180 en classement mondial de la liberté de la presse de RSF. Rabat Karech, journaliste, n'aurait jamais dû subir ses 180 jours de prison ferme. Heureusement, il a retrouvé sa liberté à une condition. Le silence. Tant d'autres ont déjà laissé leur vie pour permettre à des journalistes comme Rabat Karech de pouvoir continuer à exercer leur droit d'expression. Le temps passe et les réduit au silence. Et nous, restons muets. Gardons espoir. La pression internationale, l'intervention de l'ONU, le combat quotidien de ces journalistes auront peut-être une influence. Et nous, nous devons nous sentir concernés, les soutenir, en parler, continuer à défendre les droits de l'homme. Portons haut ensemble la devise. Le droit de savoir. Le devoir d'informer. Merci. Merci beaucoup Manon pour sa plaidoirie. Prenons quelques temps pour regarder les dessins d'Emmanuel Chonu. Merci. 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 Merci.